Bon, donc je suis avec Caroline Tremblay aujourd'hui, qui est membre de l'application Shock & Sweat. Donc, tu as vécu vraiment une transformation complète, mais je ne suis pas au courant de tout. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de te parler, que j'en apprends sur toi, mais que aussi les gens soient comme inspirés de ton histoire. Parce que tout le monde, des fois, ils ont comme des excuses de « j'ai pas envie, je te... » Mais comme pas, ils ont comme peur, on pourrait être, de changer de mode de vie. Puis ils ont peur de la montagne que ça représente, de changer de mode de vie. Fait que j'avais envie d'entendre ton histoire, puis je pense que les gens vont vraiment être inspirés. Bien, merci pour l'invitation, Val. Ça m'a fait plaisir. Fait que d'abord, peux-tu justement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien, dans le fond, moi, je m'appelle Caroline. J'ai tout juste le droit à 50 ans. Ça fait 27 ans que je suis avec mon conjoint. Je suis maman de deux jeunes adultes, 19 et 22 ans, dont je suis très fière. Donc ça, c'est un peu ma petite présentation. Moi, j'aime dire aussi que je suis à la pré-retraite, donc que j'ai pas... Suite à mon cancer, je suis pas retournée sur le marché du travail pour l'instant. On se laisse les portes ouvertes pour de belles opportunités, mais pour l'instant, je savoure mon petit moment de vie. C'est parfait comme ça. Puis justement, tu sais, on va en parler de ton cancer. On va mettre la perte que, d'abord, t'as eu un cancer du sein. Exactement. J'ai eu un cancer du sein, mais seulement de stade 1. Ça avait été décédé vraiment rapidement. Puis ça, c'est parce que j'ai comme une petite génétique, donc j'ai des examens à chaque année. OK. Pour ça, donc ça avait été pris vraiment au début. OK. J'ai eu une opération, des traitements, mon entre-or, OK. Non, c'est ça, le but, c'est vraiment plus de changer de paix, ton mode de vie. Donc, peux-tu nous dire, l'ancienne carreau, là... Oui, c'est la petite surprise que j'ai jamais aimée. Parce que moi, j'ai juste vu une photo, puis d'ailleurs, je vais la mettre sur le groupe, si tu me laisses, sur le groupe, tu sais que tu parles bien-être, je vais la mettre. Mais j'ai juste vu une photo de toi avant, puis quand j'ai vu ça sur Facebook, j'ai fait « Bien, voyons donc! » Tu sais, comme... Oui, vraiment. C'est surprenant parce que c'est pas juste... C'est l'éclat. C'est... Tu sais, oui, admettons, t'as perdu du poids, mais c'est l'éclat dans ton visage, c'est le sourire, c'est tout... Tout, genre, est comme différent. Bien, c'est sûr que ça allait jouer sur tous les aspects, même, mais des fois, on néglige un peu qu'une perte de poids ou une mise en santé plus... Tu sais, un mode de vie plus sain, ça peut jouer vraiment aussi sur le mental. Oui. Ça fait que moi, ça a été vraiment un aspect positif, vraiment, de toutes parts. Puis c'est ça, l'ancienne carreau, c'était quoi, son mode de vie? L'ancienne carreau... Tu sais, tu sais combien de temps, mettons, c'est toute ta vie d'avant... Bien, je te dirais dans deux, trois ans, là, tu sais, on va y aller comme ça. Parce que moi, j'ai eu mon diagnostic, vraiment, à fin décembre 2021. OK. Ça fait que c'est vraiment... C'est là que j'ai eu mon diagnostic de cancer, mais moi, avant, dans mon ancienne vie, j'étais assistante gérante dans un restaurant de fast-food. Ah! Que je ne vais pas l'acheter dans le particulier. Bon, et je travaillais 60, 65 heures par semaine. Ah, oui. Et je ne me préparais jamais de lunch, donc c'est ça. Tu sais, 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 je mangeais du fast-food au moins 5 jours par semaine sur 7. Puis des fois, je travaillais de 11h à 7h le soir. Donc, je prenais mon dîner et mon souper de fast-food. Ah! Ça fait que c'est une idée que je pars de très loin, là, tu sais. Moi, je n'ai jamais vu du poulot. Moi, je peux penser au manque de nutriments, genre. Parce que ce n'est pas grave de manger du fast-food, mais c'est comme... Mais de temps en temps, c'est pas grave. Le manque de vitamines, le manque de minéraux, le manque de tout. Le manque de tout. Oui, c'est ça. Puis, admettons, est-ce qu'avant... Tu sais, comme tu travaillais là, depuis combien de temps, depuis... Bien, j'ai toujours travaillé en restauration. Donc, tu sais, avant d'être assistante gérante, j'ai été caissière, je sais. Donc, tu sais, j'ai toujours monté. Fait que j'ai toujours travaillé en restauration. Puis ça a toujours été dans la restauration rapide. Fait que combien de temps tu as eu ce mode de nut tout le temps, genre? Bien, quand même, oui. Un bon disant, il y a certains. OK. Puis, je n'étais pas du tout active. Donc, moi, je travaillais... La seule période de ma journée où je bougeais, c'est quand j'étais au travail. Parce que, tu sais, je surveillais les clients et tout ça. Oui. Et j'arrivais chez moi, là. Moi, c'est le sofa. J'étais... Je suis une... J'étais une fan de finie. On va faire croire, là. De la télévision. Moi, là, écoute, il y avait trois émissions le lundi soir à 8 heures. Je les enregistrais toutes. Puis, je les écoutais. Moi, j'étais une fan de finie. Je faisais juste du sofa. OK. Je faisais juste ça, vraiment. C'était ma passion, là. J'écoutais les séries. J'écoutais les chantels. Effectivement, bien, je mangeais, je grignotais, je grignotais des chips. Moi, c'était vraiment, là... Je n'avais aucun souci de mon alimentation. Vraiment, tu sais, les nutriments, tout ça, moi, je m'enregistrais pour manger. Puis, même... Mais, tu avais-tu, admettons, ça te posait-tu un problème? Mettons, tu sentais tous les problèmes, tu as eu un cancer, mais ça n'a pas rapport avec... Non, ça n'a pas rapport. Donc, tu avais eu un cancer, même si, tu sais, ça n'a pas de lien, là. Ça n'a pas de lien. Bien, je ne pense pas. Mais, tu sais, ça ne m'a sûrement pas dû aider. Oui, ça, ça ne m'a sûrement pas dû aider. Mais, quand j'étais dans ce mode de vie-là, je ne voyais pas de problème, là. Tu sais, je ne voyais pas que je n'étais pas en santé. Je ne voyais pas que, tu sais, j'étais là-dedans, puis j'étais mieux là-dedans, puis c'était correct. C'est... Mais, les diagnostics de cancer, j'ai mis des études à faire que, là, je me suis dit, OK, peut-être que mon mode de vie a peut-être pas aidé, tu sais. Je veux juste donner un petit exemple. Quand on fait des traitements de radiothérapie, il faut pratiquer notre respiration. Parce que, moi, mon cancer était du côté gauche. Puis, quand on a les traitements, il faut retenir son souffle pour éviter que les radiations aient sur ton cœur. Fait qu'avant, les traitements, il fallait que je me pratique. J'ai été un mois pratiquer ma respiration. Puis là, avec mon mode de vie, là, je n'étais pas capable de retenir ma respiration. Il fallait que je tire, admettons, 15 secondes. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, je n'y arriverai jamais. Puis là, je me suis dit, OK, c'est des petites prises de conscience comme ça qui, en fait, OK, là, ça ne va pas bien. Oui, oui. C'est sûr que ça ne l'aidera pas dans les traitements. Ça ne l'aidera pas. Exact. Exact. Hé, c'est fou. Puis, justement, c'est quoi que tu dis, c'est-tu les traitements qui ont fait l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait comme élément déclencheur qui a fait, OK, je veux changer le mode de vie? Bien, je te dirais, c'est plein de petites choses, comme je viens de te dire, tu sais, les petites avantages, je me disais, OK, là, bien, dans un, si je veux penser au travers de ça, il faut que je sois plus en forme parce que, tu sais, c'est vraiment une épreuve physique, ne veux, ne veux pas, bien, tu as des traitements, tu as l'opération, tu as tout ça. Puis, pour moi, dans le contexte, c'est encore plus comme, admettons, est-ce que, dans le contexte, tu étais en embonpoint, comme tu étais plus? Oui, oui, j'étais vraiment, j'étais obésitée, là, je ne sais pas, j'ai jamais fait mon calcul de poids, mais c'est sûr que j'étais obésitée, c'est-à-dire. Puis, est-ce que, quand tu étais jeune, tu étais aussi comme obèse ou c'était juste que tu étais devenue comme... Bien, je te dirais que moi, j'ai toujours été un peu des « up and down » dans mon poids. J'ai perdu ma mère très jeune, donc, tu sais, l'adolescence, ça, j'étais vraiment plus grasse, c'était que la moyenne, tu sais, jamais été encouragée à faire du sport parce que, tu sais, j'ai un petit peu tout ça, là, dans tout ça, mais non, effectivement, ça, j'étais à la jeune. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens comme qu'ils sont obèses vraiment génétiquement, puis c'est comme leur corps est naturellement fait comme ça, puis même s'ils bougeaient, ils mangeaient rien, tout ça, comme, sont faits pour être... Leur poids santé, c'est ce poids-là. Puis, même si ils sont actifs, tant que, tu sais, ça va les aider, ils sont actifs et tout ça, mais alors, ils vont rester quand même... Mais toi, ton poids à toi, santé, ton poids bien-être, que j'appelle, c'était pas ce poids-là parce que, clairement, dès que t'as fait tous les changements... C'est vraiment mon mode de vie, moi, qui m'a amenée à être obèses, là, parce que je pense pas que ce soit génétique ou quoi que ce soit... Non, ben, exact, c'est ça, tu sais. Puis moi, j'étais une personne qui mangeait beaucoup ses émotions, tu sais, fait qu'il a fallu que je... Tu sais, je travaille un petit peu aussi sur mon mental, là, dans ma démarche de tout ça, là, j'ai travaillé beaucoup ce moment-là, tout ça aussi. Mais ça, on a eu la question, puis je trouvais ça vraiment intéressant, puis je me demandais justement, comme, c'est quoi qui t'as intégré en premier pour améliorer ton mode de vie? Est-ce que ça a été tout de suite comme l'activité physique ou ça s'est fait plus comme que t'as des petites têtes ou... Comment t'as... En fait, c'est ça, comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ça a vraiment été par petites étapes, comme je t'ai dit. Dans le fond, moi, j'étais découverte sur les réseaux sociaux, puis après ça, j'ai, comme, découvert ton podcast, puis il y a une phrase qui m'avait marquée, puis j'étais vraiment en rétablissement, là, de mes traitements à ce moment-là. Puis tu disais, tu sais, l'important, c'est de se lever de son sofa. Peu importe ce que tu fais... Ça, t'es une fille de sofa. Moi, j'étais une fille de sofa, là. Je suis assise dans mon sofa, là. Tu sais, donc là, je... OK. Puis tu disais vraiment, peu importe ce que tu fais, l'important, c'est de te lever et de bouger. Et ça, là, ça m'a tellement allumée, puis honnêtement, c'est ce qui a changé. Ah, ouais! C'est le déclic que j'ai eu pour me prendre en moins. Je me suis dit, OK. Ah, j'ai des frissons. Je te le dis, des frissons partout dans ma... Je te jure, c'est la phrase. Puis tu sais, le mot « sofa », c'était comme... Voyons, c'est... Elle parle, genre. Effectivement, c'est à moi qu'elle parle, c'est sûr et certain. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, je m'allève de mon sofa. Ça pourrait être une marche. Moi, ça a commencé comme ça. J'ai assuré de mon sofa, j'ai dit, OK, je faisais le petit tour de mon petit quartier. OK. À la marche, hop là, ben, on va rajouter un petit peu. Fait que c'est moi, c'était à aller progresser. Ouais. Puis là, après ça... Mais c'est important, ça, de comme pas se dire, ah, je vais aller faire 6 entraînements. Puis, tu sais, les challenges, j'étais le monde en bas qui disait que ça va changer ma vie. C'est impossible. Ça va marcher peut-être 30 jours, mais c'est impossible d'y aller aussi intense que ça. Comme, moi, mettons, je sais pas c'est quoi partir à ce point-là de loin. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais des entraînements de 30 minutes, 3 fois par semaine. Puis, pour rien, au début, je voulais vous-même. Puis, j'étais pas obèse. J'étais relativement... Ben, j'étais pas en forme, mais, tu sais, j'étais relativement mince. J'étais comme... J'étais jeune, j'ai regardé une app. Tu m'aurais dit qu'il faut que tu fasses un challenge de 5 ou 4 par semaine. Ça, j'aurais crevé l'eau. Tu sais, comme... Ben, ça aurait été impossible pour moi, là, de faire ça aussi drastiquement. Ton mental t'aurait abandonnée aussi, je pense. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment allée progressivement. J'ai commencé par la marche. J'y allais tous les jours, mais je marchais. Puis là, tu sais, la marche était plus longue, là. Oui. Puis, à un moment donné, ah, un podcast qui parle de la course, ah. Là, tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme, ben non, je pourrais jamais courir, là, tu sais, voyons, c'est impossible pour moi. Là, je m'étais mise au défi. Tu l'avais déjà raconté dans un autre podcast. Les petits photos de téléphone. Ben, ça, mettons, je marchais 6 photos de téléphone. Bon, OK, le prochain, là, je le cours. Fait que, là, je courais un poteau. Puis, après ça, bon, je remarchais mon 6. Puis, au fil des semaines, au fil des jours, j'augmentais le mâle. Mes petits photos de course. Puis là, ben, à un moment donné, je te rassais moitié-moitié. Là, tu sais, je courais moitié. Oui, oui. Moi, c'est comme ça que, là, maintenant, je courais mon 10 km. La 10 km pour 10 km, c'est... Mais je suis partie d'un poteau de téléphone, d'un poteau de téléphone, mais, tu sais, je me suis pas dit, suite en partant, « Hey, moi, je vais courir en 10 km. » Mais, tu sais, juste de faire le petit effort. Puis, à chaque semaine, je m'améliorais. Ah, crème, j'ai couru comme, tu sais, deux poteaux de plus. Tu sais, c'est un petit peu ridicule, là, quand on va comme ça. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ce qui me motivait. Puis, tu sais, je me dis, « Hey, je vais y arriver. » Puis, toi, d'un poteau de plus, c'est comme ça que je me suis mis à courir. Après ça, bien, là, tu cours, tu marches, tu bouges. Tu vas-tu continuer à manger... Genre des choses qu'on peut en faire, c'est bien. Je veux pas, tu sais, dénigrer les aliments, mauvais aliments, bons aliments, tout ça. Non, mais moi, je trouve bonne digestion. Exactement. Ça va mal au cœur, là. Ça va mal au cœur, là. Moi, dans ma tête, c'était comme un tout, mais, tu sais, j'ai comme pas tout mis en place en même temps. Oui. La marche, la course. Après ça, bien, ça a été... Bon, je vais m'éduquer parce que, tu sais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Tu sais, je savais pas trop, moi, là. Bon, les protéines, tout ça, moi, j'étais un petit peu malé là-dedans. Oui, oui. Fait que là, je me suis, tu sais, je me suis éduquée là-dessus. Puis là, j'ai commencé à intégrer une système d'alimentation. Puis là, bien, tu sais, je veux pas en bougeant plus, en mangeant mieux. Bien, là, il y a comme une perte de corps. Oui. Oui, c'est l'énergie. Oui, c'est l'énergie. C'est incroyable. C'est incroyable, tu sais, ça a changé tout ça, vraiment. Je suis plus la rône Carole, ça, c'est ça. Mais non, cette carole, elle est morte, là. Oui. Genre, elle est décédée, là. Oui, puis elle reviendra plus jamais, ça. Regarde, ça va faire deux ans, là, que je suis en processus de la mise en forme, puis je... Tu sens bien, genre, tu rayonnes, là. Comme plus même sur la communauté, tu sais, là, t'as commencé... Donc, les entraînements, t'as commencé après, justement. Oui, exactement. Bien, là, j'avais la course, l'alimentation, puis après ça, j'ai intégré, là, je me suis abonné. Oui. C'est l'ignom au début. Puis là, je faisais, comme, à mon strip trop, là, j'ai réussi, pour moi, là, c'est comme important. Puis là, j'ai commencé à faire un entraînement par jour, presque, je fais, là, présentement. Oui. C'est la course qui m'a marge, puis ça. C'est incroyable pour elle, ça me donne des frissons, c'est fou. Puis je me demandais, comme, pourquoi, justement, pour toi, aujourd'hui, c'est autant important? C'est quoi, comme, ton « why », tu sais, on dit souvent ça, le « why », puis on en parlait avant le podcast, que tu peux pas dire à une personne, tu sais, de changer son mode. C'est pas toi qui décides comme une autre personne, change son mode de vie. Il faut vraiment que ça soit, comme, profondément ta décision, puis genre la décision qui est, comme, viscérale, finalement. Puis toi, c'est quoi, justement, qui a amené ton « why », qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu prends soin de toi, puis que tu veux continuer, puis c'est pas, comme, juste pour un 30 jours, justement? Bien, c'est sûr que mon « why », ça a été le cancer. Dans le fond, ça a été, j'ai utilisé un petit dans le glycisme, là, le « why », c'est comme, OK, là, ça, tu peux pas contrôler ça, mais tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour passer au travers ça. Fait que moi, ça a été vraiment le déclic, ça a été mon cancer. Je me dis, tu sais, dans le fond, ça m'a, comme, un peu sauvé la vie. Oui. Parce que, tu sais, si je serais restée dans mes anciennes habitudes, puis tout ça, bien, ça aurait pu être du terribé, du cholestérol, du problème cardiaque, quand tu es vraiment sédentaire, puis que tu bouges pas du tout, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a vraiment été ça, là, qui a fait que j'ai changé mon mode de vie, puis qui est devenue une priorité pour moi. C'est ça. Puis moi, c'est pas, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est pas une obligation. Non, mais t'aimes ça. J'aime ça, puis c'est devenu comme, ça fait partie de ma routine, c'est un besoin. Si je le fais pas une journée, je me sens pas bien, je me sens pas moi. Je me sens pas de quoi. Je me sens pas la carreau, je me sens pas souriante, tu sais, c'est rendu comme viscéral, comme si tu as fait les dents, comme, tu sais, c'est génial. C'est top à expliquer comment qu'on sent quand on est comme ça. Tu sais, c'est difficile à, c'est vraiment dur à mettre une explication. Parce que moi, mon wife, tu sais, on m'a demandé la question, comme, est-ce que t'es disciplinée, mettons, comment tu fais pour rester disciplinée? Mais moi, je réponds tout le temps, tu sais, j'ai l'air bien à faire des podcasts là-dessus, puis à faire des podcasts sur la motivation, tu sais, parce que je suis comme, mais les amis, j'aime tellement ça. C'est inné, c'est ça. C'est un besoin. C'est un besoin. Puis t'es pas entourée non plus de personnes, tu sais, ton conjoint, il a pas changé de bonne vie. Fait que c'est vraiment pour toi, tu sais, c'est ton mode de vie à toi, puis c'est ton besoin à toi qui t'a amené là. Fait que j'ai l'impression que t'as pas besoin de discipline, tu me trompes-tu? Ben non, ça vient tout seul. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai des petits trucs, par exemple. Tu sais, comme moi, là, je planifie toutes mes petites horaires. Lundi, bon, je fais une petite course, je fais tel entraînement. Les entraînements, je sais, il y a une fois que j'ai tout écrit. Moi, je sais que lundi, je vais faire telle affaire. Fait que tu sais, c'est déjà tout sous mon frigo, fait que j'ai l'uni. Ça, ça me motive un petit peu. Tu sais, je le sais à chaque jour où je m'en vais. Ça, c'est super important pour moi. Le soir, je peux partir tout à mon petit kit. Qui est... Pour le lendemain matin. Ouais, je vais être prête pour le lendemain matin. J'ai toujours l'entête mon white. Pourquoi je l'ai fait? Tu sais, parce que les matins, ça ne nous tente pas. C'est normal, je ne suis pas parfaite. Les matins, tu en faisais des TikToks qui pleut, genre, c'est comme, ah, ça me tente pas. Ah non, non, ça ne me tente pas. Mais tu sais, ce matin-là, j'ai refermé la porte parce que j'étais là où je me disais, non, je ne suis pas là, je vais aller courir. Ouais. Mais j'avais encore mon besoin qui était là. Fait que tu sais, je regardais tout le temps dehors. Je me disais, ah, là, je pense que... Ouais, ouais, je suis bien allée. Ouais, c'est ça. Fait que je regarde tout le temps en tête mon white. Je le fais pour ma santé. Je le fais pour moi, pour que je sois bien. Ouais. Pour que je passe une belle journée. C'est ça. Je le fais pas ma journée, moi. C'est pas pareil. Non, c'est ça. Être impactée de ça. Être impactée de ça. Fait que ça, c'est mes petits trucs. Je planifie mes entraînements. Puis, tu sais, on se recompense à faire vers ta famille. Ben oui, ben oui. Moi, la planification, je trouve vraiment que c'est la clé. Parce que même, tu sais, on a d'autres priorités dans la vie, de plein d'autres choses. Des fois, on a plein de choses qu'on a envie d'accomplir aussi. C'est comme, juste, c'est un exemple vraiment de mes yeux, OK? Je suis en train de lire un livre que je vais vous recommander. Oui, on aime ça. Ça fait, c'est un roman, c'est en anglais. Je sais pas si c'est écrit en français, mais c'est vraiment un gros best-seller. Fait que peut-être. The Inmate, genre, comme un prisonnier, finalement. Puis, dans le fond, c'est un roman qui est très, tu sais, c'est un thriller. Fait que c'est très, t'as envie de le lire, t'as envie de le lire. Mais, moi, ce matin, je voulais tellement le finir. Mais, en même temps, je voyais le beau soleil dehors. Puis, je sais qu'aujourd'hui, je serais pas super active, niveau, comme, tu sais, je m'entraînerais pas. Je serais pas, tu sais, de course, tout, parce qu'on a une grosse journée aujourd'hui. Puis, j'ai fait, OK, faut vraiment que je vienne marcher. Puis, pour vrai, là, entre le besoin de lire mon livre, puis ma marche, ça a été vraiment tough de laisser vous dire mon livre. Puis, je me suis dit, OK, mon livre va être encore là. Le soleil, lui, demain, il n'annonce pas super beau. Il sera pas nécessairement là. Puis, ma journée va commencer. Puis, le soir, mes amis vont être là. J'irai pas marcher. Fait que c'est mon moment ou jamais, mon livre va être encore là. Mais, comme je te dis, des fois, ça nous arrive tous que, comme on a d'autres choses, puis c'est un petit exemple, vraiment, comme je dis, ça pourrait être vos enfants, ça pourrait être votre travail, ça pourrait être n'importe quoi. Mais, un moment donné, il faut juste faire, ça va être encore là. Comme, il faut, tu sais, mon travail va être encore là. Mais, ma marche va me faire du bien. Elle va me donner une relation, elle va me faire, elle va me mettre un sourire dans la face. C'est que, moi, c'est la vitamine D, ça change tout. Fait que, je pense que c'est ça, c'est des fois qu'on prend des décisions, comme, qui sont un peu, tu sais, contre, pas contre nous, mais, tu sais, un peu comme se pousser dans les fesses. Non, mais oui, c'est ça. Comme si tu te souvenais que c'est amusé à la merde. Tu sais, comme moi, je sais que c'est une marche à ma merde. Tu sais, je sais comment ça va me faire du bien, genre, mais c'est ça, il faut s'en racler. OK. Mon autre question, c'est, c'est quoi qui a été le plus difficile dans tout ce cheminement-là? Comme, plus la transformation, justement, dans ton mode de vie. Qu'est-ce que, ça fait quoi, les embûches ou les moments qu'il a fait comme, ah, c'est tough, là? Bien, honnêtement, j'en vois pas. Non. Parce que, tu sais, je suis allée progressivement, comme je t'ai dit, tu sais, j'ai pas du jour au lendemain, je dis, bon, OK, là, je change ma vie du tout pour tout, je mange bien, je m'entraîne. Fait que, tu sais, c'est allé vraiment, puis je me mettais un petit défi de plus à chaque jour, à chaque semaine. Fait que, si, en y allant comme ça, là, je pense que tu peux pas vraiment te dire, mais tu sais, des embûches j'en ai, là, quand je cours à 40, puis que... Ouais, non, c'est tough, là, tu sais, je sais, c'est comme tout le monde, mais il y en a des journées que c'est moins facile. Ouais. Tu sais, je pense à un petit entraînement, puis la thèse de faire, c'est des fois que je fais « Oh my God! » Ouais, tu parles, c'est ça. Mais, comme tu dis, je pense que le truc, c'est que quand tu y vas progressivement, t'as toutes tes prognations, c'est comme une fière, tu sais, t'as jamais d'échec. Exact, bien, il faut pas voir ça comme des échecs. Tu sais, les mauvaises journées, on en a toutes, puis avant, j'avais tendance à me taper sur la tête, tu sais. Puis les fameuses montres, des fois, t'as quand même l'impression d'avoir fait une bonne course, mais là, tu regardes tout le monde, puis tu dis « Oh my God! » La montagne, il est bien, tu sais, c'est l'œil poche, mais non, non, sois fière, tu le fais, tu sais. Ouais, mais tu le fais aussi, il y a très longtemps. Fait qu'il faut que tu rechanges comme ton même, tu sais, tu dis « Écoute, il faut qu'elle change, disons que je le vois, là, parce que c'est pas grave. » Puis il y a comme plein de circonstances, tu sais, qui vont affecter nos courses, nos entraînements, notre énergie, tout ça, comme ça peut être aussi mienzeux que, comme dans ta chambre, quand tu t'es couché, il faisait passer frais, fait que t'as mal dormi, fait que le lendemain que tu travailles, t'as vraiment un bon entraînement, comme des trucs que tu contrôles absolument pas, ou que t'as pas prévu, peuvent arriver, puis changer, tout ça. Fait qu'il faut que tu restes positif, puis c'est ma prochaine question, justement, dans tout ce cheminement-là, puis aussi au niveau de, tu sais, comme, au niveau de ton cancer, comment t'es restée positive à travers ça? Mais moi, je pense que je suis fondamentalement une fille positive. Parce que moi, quand on m'a annoncé mon diagnostic de cancer, il n'y a pas une seconde que je me suis dit « Oh my God, qu'est-ce qui m'arrive? » Ah non! C'était l'été, j'ai regardé mon chum, qui était dans le blois avec moi, puis on s'est dit « Bon, let's go, qu'est-ce que c'est qu'il y a? » Même la médecine était là « Êtes-vous correcte? » Ça va aller, c'était à moi, elle nous rassurait, puis je disais « Maman, moi, je sais, go, on fonce, là, go, on se bat, tu sais. » Puis j'ai toujours gardé des petits trucs positifs, là, dans mes traitements, puis même les infirmières, quand j'arrivais à l'hôpital, ils étaient comme « Mais non, mais ça ne se peut pas que tu sois positive comme ça, ici, dans un environnement si négatif, tu sais. » Mais en plus, c'était durant la pandémie, puis tu étais pas m'accompagnée, puis tu y allais tout seul. Oui, mais non, moi, j'étais quand même accompagnée, je pouvais avoir quelqu'un dans la salle qui m'attendait, mais les traitements, on y va tout seul, tu sais. Mais comme je m'étais trouvée des petits trucs personnels, puis effectivement, là, ça peut être un positif pour n'importe qui, là, les petits trucs que je vais vous donner, là. Moi, je mettais des petits bas colorés à chaque traitement. J'avais, maintenant, j'étais allée au début que j'allais avoir 19 traitements. OK. Donc, les seuls vêtements que je pouvais avoir, c'était mon petit vêtement de bobette et les boucles. Fait que là, je m'étais dit « OK, moi, je m'en mettais un petit peu de fun là-dedans, tu sais. » Mais là, c'est que tout le monde venait voir mes boucles, tu sais. Ah, c'est tellement cool! J'avais dit « Ah, c'est une sorte de boucles aujourd'hui! » Puis, il y avait beaucoup, c'est ma fille qui m'a offert, j'ai jamais qui m'a offert des... C'est devenu comme un « inside ». Comme un « inside », tu sais, j'allais voir la petite chaussette que j'avais. Mais moi, la priorité, j'arrivais avec un sourire. C'était plate parce qu'on avait les masques, mais les intérieurs disaient « On le voit quand même, ton sourire. » Moi, c'était ma priorité. Bon, j'arrivais avec un sourire, j'ai mes petites choses, c'est drôle. Tu sais, même les autres patients, tu sais, t'as comme « Ah, tu sais, t'as ton skioté! » Là, c'était devenu comme un petit sujet qui allégeait un petit peu parce qu'on s'entend que dans ces endroits-là, c'est lourd, c'est pas super. Je m'étais faite un énorme tableau. Écoute, t'as pas vu comment c'était gros, c'est un carton. J'avais mes 19 cases. Je mettais même un post-it sur toutes mes cases. Quand j'arrivais, j'enlevais mes post-it, je mettais des collants comme en maternelle. Mais ça me faisait du bien à moi. J'arrivais, OK, bon, un autre défaite. Puis là, tu sais, je m'avais... Tu sais, ça peut, pour vous, ça peut peut-être pas vous parler, mais c'est de se trouver des trucs à soi qui t'a fait du bien à toi. Peu importe, ça aurait pu être dans le jugement. Tu sais, c'est bien enfantin ou quoi que ce soit. Mais moi, le moment où je le faisais, la satisfaction de dire, OK, j'en ai un de moins, c'est fait. Puis on faisait ça souvent en famille. Tu sais, j'étais avec mes enfants, mon prochain, j'en ai un de fait. Oui, oui. Puis à la fin, je savais que j'allais avoir une petite fête surprise. Tu sais, à la fin du traitement, il n'y avait pas parlé de petite fête surprise. J'ai dit, moi, je n'aurais pas préféré. Écoute, j'avais des ballons. Il faut faire des semaines. Ah, c'est tellement le fun. Fait que tu sais, c'est toutes des petites affaires que je pense, il faut que tu... Que tout soit un petit trébiscite, tu sais, comme le cocher. Tu sais, moi aussi, mienseux, le sourire dans mon agenda que j'ai fait quelque chose, comme ça me donne une satisfaction énorme. Ça a l'air mienseux, mais c'est pas mienseux. Puis c'est vraiment majeur. Puis je pense que de sourire, comme tu dis, moi, ça m'arrive vraiment souvent que je me... Je suis dans un monde, comme, mettons, un peu anxieuse. Puis, tu sais, je me dis... Je suis tout le temps positive, mais des fois, je me ters sur la tête sur des affaires qui sont justement, comme, que je ne donnerais pas. Mais je me mets tout dans la gratitude. Puis je suis comme, hey, Isabelle, t'as ça. Tu sais, tu l'as. Puis là, je souris, là, je suis comme, hey, t'as raison, t'as ça. Tu sais, comme... Puis de se le mettre, comme tu dis, vite le changer. Tu sais, vite changer de même ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Il faut le faire dès que ça arrive, comme... Mais il faut travailler sur soi aussi, tu sais, c'est un travail sur soi. Oui. Parce qu'avant, je ne serais pas... Non, c'est ça. Tu sais, puis tout ça. Oui. Tu sais, il faut travailler sur son mental. Puis vraiment, c'est des petits trucs, là, simples. Ah oui, oui. Qui te parlent à toi. C'est ça. C'est super important. C'est ça. C'est peut-être que quelqu'un d'autre va dire, non, moi, tu sais, mais... Oui. Mais tu trouves des trucs à toi. Puis qui vont t'encourager. C'est bizarre. C'est motivé à... Exactement. Tu sais, puis ça peut justement être, comme tu dis, tu sais, qu'à chaque entraîne... Donc, je sais pas, moi, tu fais un mois que tu as respecté tes trois entraînements à la semaine. Bon, bien, je m'achète un nouveau top de sport. Tu sais, comme une petite récompense, comme ça, je trouve ça tellement important. Puis, tu sais, ça fait que ça rend tout ça plus le fun. Bien oui, c'est ça. On va tout le temps dans la... Non, pas tout le temps sur la tête. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Beaucoup de monde, c'est sur la tête que, ah, j'ai pas fait assez ou j'ai pas fait... Mais l'important, c'est de faire son mieux. Puis d'être en... Effective. D'avoir même beaucoup de gratitude face à le fait qu'on peut faire notre mieux. Bien, c'est ce qui est fun avec la communauté, là, dans ça, on va tout le temps... OK, bien là, j'ai la santé pour le faire. Oui. Ça, c'est tellement encourageant. Vraiment. Vraiment. Ma prochaine question. Quelqu'un m'a demandé, je trouvais ça vraiment intéressant. Ta santé mentale a dû être affectée par la maladie. Est-ce que tu considères que la transformation de ton mode de vie t'a aidé à passer au travers? C'est sûr. Oui? C'est sûr et certain. Puis moi, je cours pas ou je marche pas le matin ou je m'entraîne pas, là, je le sens dans mon humeur. Oui. Je le sens dans mon énergie. Ça change vraiment. Puis si... Moi, je l'ai dit, là, c'est autant... 50% pour mon corps, là, si tu veux, puis 50% pour mon mental. OK. Parce que moi aussi, je t'étais... Ça paraît peut-être pas, mais une fille très anxieuse. Oui. Hyper stressée. OK. Beaucoup de, tu sais, de scénarios dans ma tête, là, que, tu sais, « Ah, mon Dieu, il va toujours arriver le pire. » Oui, oui. J'ai pu ça. OK. Fait que ça allait changer, aussi. Bien, c'est sûr, j'ai travaillé, aussi. Ah oui, on travaille sur notre mental. Sur notre mental, aussi. Mais c'est vraiment le tout, là. Tu sais, tu travailles ton physique, tu travailles un petit peu ton mental. Oui. Ça a été vraiment ça. Ça a changé, là, sur les deux aspects, physique et mental. Oui. Puis je pense que les gens, justement, comme des fois, ils négligent beaucoup cet aspect-là, le mental, parce qu'ils ne savent pas ce qui manque. Ils ne savent pas à quel point ça a un impact. Tant que tu ne le fais pas de façon régulière, tu as aucune... Tu sais, tu te dis, « Ah, je vais dans ce moment, puis ça allait changer. » Oui, mais c'est pas un... C'est comme la conscience de le faire qui va venir... Bien, oui, c'est sûr. Oui. Mais, tu sais, le mental, aussi, ça peut être... Il faut que tu se sois constant, tu sais. Bien, bien, moi, je fais un petit peu de méditation, puis j'en fais à chaque jour. Tu sais, j'essaie de me garder un petit 15 minutes, là, que je fais à la méditation. Oui. Pour vraiment, tu sais, me recentrer sur mes émotions que je vis, là, en ce moment. Parce que, tu sais, on se sent que c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours... Tu sais, moi aussi, là, j'en ai des pépins dans le monde, tu sais. C'est juste que j'essaie de transformer ces petits pépins-là en quelque chose qui sera... ...deviendra positif, tu sais. Oui. Moi, j'ai l'administration, j'ai eu beaucoup de misère à m'intégrer, mais quelqu'un m'a demandé dernièrement, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé mon attitude en personne qui est un peu, comme, arrogante, limite bitch? En fait... Bien, c'est ça, j'ai tellement l'air d'en faire croire ça. Mais, entrevue un moment donné avec une personne dans mon secondaire qui m'aimait pas, parce qu'elles sont plusieurs, j'étais vraiment personne comme, pour vrai, les profs à l'école m'aimait pas, parce que j'étais vraiment arrogante et pas du tout douce et pas du tout dans l'empathie, dans la compréhension. Franchement, ça m'a pas été assez complet pour ça qui expliquerait quoi, puis comment j'ai changé, puis tout. Parce que j'ai souvent cette discussion-là avec les gens autour de moi. Mais, moi, ce que je fais pour... Bien, ce que j'ai fait, puis ce que je fais encore aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu redondant, mais j'ai beaucoup de livres de développement personnel. Puis, des fois, c'est très redondant, à un moment donné, c'est qu'ils vont dire la même chose, mais ça, justement, garde constamment mon attitude positive, puis mon attitude qui est compréhensive, qui est douce, qui est... Parce que... Comment je prévois ça? Tu sais, les gens me disent souvent que le peuple est chialeux, le peuple québécois est chialeux, ça. Moi, les livres, ça a changé, ça. Je suis pas du tout chialeuse. Je suis... Ça a tout changé, justement, mon attitude envers les autres. C'est comment, comme... Tu sais, ton plus gros pouvoir, c'est d'être gentil. Comme... Puis, je vais vous raconter une anecdote d'hier, OK? J'ai aussi l'anecdote. Moi, mettons, si avant, je me faisais arrêter par la police, automatiquement, je suis sa défensive. Je suis sa défensive, tu sais, genre... Donc, j'ai fait mon stop, là, tout ça. Hier, je me suis arrêtée par la police, OK? Puis, c'est vrai que mon stop, je l'ai fait un peu trop vite. Je l'ai fait, mais un peu trop vite. Il m'arrête, puis il me dit, ah, on a eu, tu sais, beaucoup de plaintes dans le quartier, parce que les gens font pas leur stop, tout ça. Puis, j'ai répondu, j'ai dit, hey, j'ai dit, t'as bien raison, moi, je cours dans le quartier ici, là. Puis, j'ai dit, ça a été mon genre de faire une plainte, parce que, comme, les gens font pas leur stop, tout ça. J'ai donné mes papiers, puis j'ai dit, j'ai dit, pourrais, comme tu fais un bon travail, genre, c'est une bonne chose. Bien, il est revenu, puis il a dit, juste parce que t'as compris, il gênerait pas de ticket. Mais être gentil, puis avoir une bonne attitude, c'est ton super pouvoir. Pour vrai, ça change toute la game. Ça change la game de ton mental dans n'importe quelle circonstance. Si tu te mets à être gentil avec les gens, là, t'attires la gentillesse. Puis, c'est fou comment ça va revenir vers toi. Tu te dis, ah non, je vais juste donner ça. Ça va revenir. C'est fou comment ça revient. Fait que, essayez de changer votre attitude. Oui. Ouais. L'autre chose qu'on m'a demandé, c'est... Ah oui, ça, je l'ai demandé, c'est ça. Alors, pour pas... Tu m'as dit, même si ça parait pas du tout, que t'as rendu dans la cinquantaine, t'as l'énopause, puis... Oui, la fameuse lénopause. Oui. Puis là, tu m'as mentionné que, dans le fond, genre, je ne savais pas, tu sais, je ne suis pas dans cette circonstance-là, mais que ce n'est pas possible de prendre des médicaments pour soulager les symptômes de lénopause quand que t'es en traitement, parce que ça augmente même aujourd'hui. Oui, même après. Quand t'as eu un diagnostic de cancer du sein, tu peux pas prendre des traitements, tout ce qui est hormones. Parce qu'elle augmente les risques de récidive. Exactement. C'est à augmenter les risques de récidive et tout ça. Puis la majorité des traitements pour les symptômes de lénopause, c'est effectivement des hormones. Moi, c'est généreux, mais j'en prends à mon âge. Mais c'est pour récupérer les dents. C'est bon, oui, c'est ça. C'est pas une chose. Mais c'est écrit justement sur le paquet que c'est des médicaments pour ménopauser. Fait que j'ai dit, ah, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais moi, l'enfant, moi, je peux pas prendre ça. Donc, c'est sûr que toutes les symptômes, ce qui est chaleur nocturne, merci de mon conjoint qui m'endure à... à se suer la nuit. Oui. Ben, c'est obligé, tu peux pas traiter ça. Fait que t'sais, faut, de façon positive, de se trouver des trucs... Pis c'est quoi tes trucs? Mes trucs? Parce que ça, la métropose, je te le dis, on m'en parle. Oui, j'ai dit, j'en parle. Je suis pas rendue là. C'est difficile d'en parler parce que je suis pas rendue là pis c'est une savoureuse qui est différente pour tout le monde aussi. Ben oui, c'est différent à chacun. C'est ça. Tu peux avoir un symptôme, tu peux en avoir cinq, tu peux en avoir six. Les symptômes peuvent être à différents degrés. Il y en a que ça peut être intolérable pis tout ça. Mais pour moi, il y a pas de solution. C'est quoi tes trucs, mettons? Ben, les trucs... Moi, ce qui m'a aidée pis j'ai vu une grosse différence là. Admettons, si je prends les chaleurs nocturnes, j'ai une mauvaise journée là, t'sais, je mange, je me permets un petit peu plus là d'aliments... Du gros, du genre... Je me récompense, mettons. Moi, je bois pas la nuit. Moins l'attortive, mettons. Effectivement. La nuit, c'est épouvantable. Ah ouais! Je me peux plus. Ok. C'est l'enfer. Tandis que, t'sais, j'ai marché, j'ai bien mangé, tout ça. J'ai beaucoup mangé, j'ai vraiment... C'est fou, ça, t'sais. Et je l'ai remarqué par essai et erreur. Fait que je me disais, j'ai bien le chaud cette nuit. Comment ça, cette nuit-là, ça a été l'enfer. Ah! Ok, ouais, hier. Ok. Pis là, ben, ok, tu passes quelques jours, là, ça va bien. Ah, attends, après, c'est pas... Ah là, encore! Ok! Fait que là, c'est en faisant les liens que j'ai fait, ok, bon, ben moi, c'est... Faut vraiment que... Peut être en mode de vie sain, ça aide vraiment. En mode de vie sain, ça aide. Si je prends des probiotiques, ça aide beaucoup pour les sourdes humeurs. Il y en a qui pensent que c'est vraiment juste au niveau des intestins, mais moi, c'est vraiment mon médecin qui m'a recommandé ça. Ben, de prendre une petite probiotique... Il y a plus comme un ton, ben, tu le sais, s'il y a comme une sorte de... Pas, disons, de marque, mais plus comme un nombre de... Non, c'est juste... Non, tu sais, moi, je prends un petit probiotique, ça me prend toujours... Ok, des fois, c'est peut-être un petit effet placebo aussi. Si, si, ben... Je prends une petite multivitamine, mais là, j'ai changé pour, là, 50 ans et plus. Moi, je me dis, pourquoi tu cherches? Ben, je prends juste 50 ans. Mais pour vrai, moi, là, l'effet placebo, je l'adore, cet effet-là. Parce que... En quoi c'est mal? Ben, c'est bon pas. C'est comme tant mieux si tu as un effet placebo, tu sais, tant mieux si ton corps, il te joue des tours pis ta tête te joue des tours pis que grâce à ça, t'as moins de symptômes. Moi, pour vrai, là, les gens, mettons, justement, qui prennent peu importe c'est quoi, pis qui me disent « C'est grâce qu'ils ont le plus de bonne humeur. » C'est comme ça, « C'est grâce au niveau de la vitamine D. » Je suis comme, « Hey, tu passes 5 minutes dehors pis tu l'as ton cachet de vitamine D. » Ben, vas-y fort, prends ta vitamine D si ça te prend un effet placebo. Ben, c'est sûr. Mais, t'sais, il n'y a pas juste que je suis allé en octobre, je te parle, ça peut être les sortes d'humeurs. C'est vraiment... C'est l'humeur up and down. C'est vraiment... C'est quelque chose. Ton entourage dans eux. Mode de vie sain. Oui. Ça aide aussi. Ça aide à... Il y a un peu de petits trucs comme ça que moi, je me suis trouvée personnellement. Comme, t'sais, c'est des expériences. Tu testes des petites affaires, t'sais-tu-là. Regarde, quand je prends ça, le crime, il me semble que ça va mieux, t'sais. Ouais. Fait que probiotiques, mode de vie sain, tu as pas du succès, tu prends qui... Ben, je prends une équipe de vitamine, ben, t'sais, quand t'ailles plus. Je prends du collagène, moi, pour garder mes beaux cheveux blancs, que j'assume. C'est parfaitement. Moi, je vais les laisser aussi. Je trouve que mes cheveux sont naturels. Mes parents, maman, je n'allais plus jamais avec ses cheveux. Puis, moi, je continue de dire que toute ma vie, je vais avoir les cheveux, t'sais, comme naturels. Je trouve que ça peut être les plus beaux que les cheveux. T'sais, comme... Ouais. C'est brillant, d'avoir des cheveux naturels. Faut lâcher prise, ça, à un moment donné. Parce que moi, je suis tendue longtemps, longtemps, puis à un moment donné, j'ai dit, non, là, ça suffit. Ouais. On lâche prise, on vieillit, puis on s'estime. C'est ça. Puis, on aime ça guillir. Exact. Puis, on a la chance de le faire. C'est ça. C'est ça. Tout à fait, je suis vraiment d'accord. Mais, ça fait que la gêne, ça va être ça, mettons, justement, tu sens que ça... Mais moi, je trouve que sur la peau, aussi, ça me... Ouais, on reste là. Mais, t'sais, on me dit souvent que j'ai pas l'air de 50 ans, je pense que ça peut aider, puis c'est bien correct aussi. Ouais, c'est vrai. Sans aller dans les chirurgies ou les produits. Ah non, mais c'est correct de vouloir. Mais, même en même temps, moi, je trouve que ça transparaît quand on fait juste mieux dormir, mieux manger, s'entraîner, ça transparaît. Mais, c'est toujours... Moi, je suis pas capable de voir ça comme autre chose qu'un tout. C'est vraiment un tout. Ouais. Je pense que c'est ici. C'est pour ça que j'ai dit physique, mentale, c'est tout lié ensemble. Ouais. Je pense que... Tu pourrais pas, comme, enlever un ou l'autre. Non, non, vraiment pas. Pour moi, ça fait comme un ensemble. Je comprends. Bon, t'as-tu un conseil final à donner? Un petit devoir? Ben, un devoir, un conseil, quelque chose. C'est comme tout ça que tu devrais faire. Ben, je viens d'en parler un petit peu, là, de s'assumer. De s'assumer quand on vieillit, là, t'sais. Moi, j'ai 50 ans, ça te paraît pas. J'ai jamais été aussi en forme, aussi heureuse, aussi souriante. J'ai envie de dire aux gens mon conseil, il est jamais trop tard. T'sais, il est jamais trop tard pour j'en ai dit. Non, il est jamais trop tard. Ça, parce que ça fait 20 ans que t'as un mode de vie qui est, je sais pas, qui est moins sain ou qui représente pas l'identité que tu voudrais être qui est trop tard, comme il est jamais trop tard. Ben non, j'avais trop tard, j'ai commencé à 48 ans. Ouais. T'imagines? Ouais. C'est peut-être encore la vie devant toi. Ben oui. Ben si, moi, arrêtez, là, de vous taper sur la tête parce que vous avez une petite ride qui apparaît. Ça fait partie de vous, c'est ça. Ben, j'ai à ma mère aussi, j'en ai des petites pâtes-là, mais, hey, je l'assume, c'est parce que j'ai souri dans la vie, t'sais. C'est ça. Assumez-vous, assumez vos cheveux blancs, cachez-les pas, c'est beau. Ouais, je suis tellement d'accord. Puis apprécier le fait de vieillir, t'sais, je veux dire, en santé, c'est toutes les chances. Ah ben oui, vraiment. Moi, c'est vraiment... Parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne contrôle pas dans le sens que, comme, il pourrait nous arriver tellement d'affaires qu'on ne contrôle pas. On ne sait jamais. On ne contrôle pas notre destin qu'on ne contrôle pas, comme, t'sais, il y a tellement de façons de mourir qui sont comme incontrôlées, finalement. Fait qu'apprécier le fait de vieillir, t'sais, c'est une année plus avec des expériences. Puis, c'est parce que les gens, mettons, t'sais, je dis souvent comme, j'avais fait penser à cet atelier-là, à l'atelier, je disais, qu'est-ce que vous, mettons, vous admirez chez les autres? Notez-le ce que vous admirez. Puis je lui demandais après ça, est-ce qu'il y a beaucoup d'astères physiques là-dedans? Alors, la vieillie, les gens, ils n'admirent pas les autres pour leur physique puis pour leur fait qu'ils n'ont pas de ride puis tout ça. Ils vont le remarquer, mais ils ne vont pas admirer puis vouloir comme, justement, admettons, être cette personne-là parce qu'elle n'a pas de ride. C'est parce qu'elle dégage, c'est parce qu'elle a l'air souriante, c'est parce qu'elle a l'air lumineuse, c'est parce qu'elle a l'air donc bien accomplie puis donc bien heureuse. C'est ça que les gens admirent chez nous autres. Effectivement. Tout à fait. Je suis d'accord, il faut arrêter de se taper puis de vouloir comme freiner ça aussi. Bien oui, c'est sûr. Oui. Puis ton devoir? Mon devoir, là, ça va être de prendre soin de votre santé féminine. S'il vous plaît, mesdames, faites attention à vous. Là, toi, ils ont mis des soins. Ça se fait soi-même, une fois par mois. S'il vous plaît, mettez ça, là. Vous avez vu vos règles ou, tu sais, prévoyez une petite date dans le mois, là, tu sais, tu dis, bon, à chaque, je sais pas, moi, 15 mois, c'est ça, ouais. Je m'examine un petit peu. Ouais. Puis ça prend, c'est pas long, hein. Fait que, tu sais, une petite bus, une petite anomalie, on prend soin de ça, s'il vous plaît. Oui. Les celles qui sont en âge de faire leur mammographie, on y va, hein, c'est important. Ouais. Ok, c'est pas super. Le fun, comme examen, là. Mais moi, si j'avais pas eu ça... Ça me rendue plus loin dans le temps. Ben, exactement. J'aurais peut-être été au stade 4, un stade, mais là, moi, ça, au début, c'était pré-cancéreux. Fait que, ça, ça m'a sauvé la vie, aussi. Fait qu'on fait nos mammographies, examens des seins, gynécologues, c'est examen annuel. Moi, ça aurait beau mon petit devoir, là, que je tiens vraiment à ce que vous prenez les soins de votre santé féminine, c'est... Hé, pour vrai, merci tellement d'avoir participé. C'était super inspirant. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. C'est un membre de la création que je te le souhaite. Ça, c'est un cadeau pour moi. Ah, merci. Bye, tout le monde. Bye.